Il laisse le champ libre pour Ivan Ivankov si jamais il réussit son dernier regret parfaitement. Voilà les mains enduites de Magnési. Ivan Ivankov est prêt pour son dernier exercice, les barres parallèles. S'il ne commet aucune faute, il est champion du monde pour la deuxième année, pour la deuxième fois de sa carrière. 94 à Brisbane, 97 à Lausanne. Et bien c'est parti, et bien parti. Oui, impeccable. Aucun problème. Il est mis, parfait. Il s'est mis pour sortir des barres, travail latéral. Les équilibres sont parfaits, l'exécution jusqu'au bout des pieds, à part peut-être dans ce demi-tour. C'est bon. Et double carpe, léger sursaut peut-être. Il est content, il est content. Peut-être un ou deux dixièmes de faute d'exécution, on a vu les pieds bouger parfois, mais... C'est parfait pour Ivan Ivankov, le biélorusse qui fait oublier tout à coup Vitalik Cherbon. Ivan Ivankov, champion du monde il y a trois ans à la surprise générale, qui a été privé de Jules Olympiques d'Atlanta, est venu en Suisse pour réussir le plus beau banco de sa carrière, sa deuxième médaille d'or. Et cela à vingt ans tout juste. 9'70, Ivan Ivankov rassuré. Champion du monde, en survolant toutes les épreuves, sauf le cheval d'Arson, où il a commis une petite faute.